Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mardi 8 novembre 2022, 9h21 C'est une heure du Québec, merci d'être avec moi sur YouTube, merci à tous ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits-le maintenant, merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages, je suis vraiment très, très apprécié. Au-delà de tout ce que la nature peut nous envoyer comme menace, celle qui est la plus grande en ce moment et dont on ne parle pas vraiment, c'est celle de la diminution du champ magnétique de la Terre et des changements, renversements de pôles. Et ça chers amis, c'est majeur et ça aura des implications sur l'ensemble de la vie sur Terre, sur l'ensemble aussi de l'activité volcanique, sismique et éventuellement de la disparition de plusieurs, plusieurs espèces. Et ça, ce qui est important de retenir, c'est qu'on va le vivre de notre vivant. Certains d'entre nous, c'est d'ici 20 à 30 ans que ça va se produire, la totalité, parce que ça se produit beaucoup plus rapidement qu'on ne pense. On a pensé souvent que c'était à tous les 700 000 ans et que ça ne durerait pas longtemps, mais ce n'est pas ça que l'histoire géologique de la Terre nous démontre. Les changements de pôles, d'abord, ne prennent pas du temps à s'installer. Ils arrivent rapidement, subitement. Ils ne sont pas à tous les 700 000 ans, mais il y a plusieurs événements qui nous démontrent qui se produisent à tous les 10000 ans, à peu près, et on est déjà à 12 000 ans, nous autres, à peu près, de cette échéance-là. Donc, on l'a dépassé. Et même la NASA nous a prévenus que, depuis le début du siècle, on perdait à peu près 5 % du champ magnétique de la Terre, mais là, ça s'est accéléré. En 2010, on a réalisé que c'était plus que ça. On est rendu à 5 % par année, au moins. On a déjà perdu 25 % depuis le début du siècle de ce champ magnétique et de cette protection qu'est le champ magnétique contre les rayons cosmiques galactiques et tous les neutrons, protons et l'activité solaire qui est envoyée vers nous avec ces tempêtes solaires et ces vents solaires. Et c'est la miniatosphère qui nous protège. Et le changement de pôle magnétique a déjà commencé et est déjà très avancé. Et on perd, selon les dernières statistiques, même de la NASA, 1 à 2 % de la protection du champ magnétique terrestre. Donc, et il arrive rapidement. Ça ne prend pas beaucoup d'années. Il y a beaucoup d'études qui démontrent ça. Il y a trois points importants qui sont là à retenir. C'est que ça se produit à tous les 12 000 ans à peu près. On est rendu à 12 000 ans. Et ça se reproduit rapidement. Et c'est un risque pour tout ce qui est sur Terre. De plusieurs. Une des dernières incursions au changement magnétique a été celle de Gutenberg. Et ça avait amené à peu près il y a 12 400 ans. En même temps que l'événement du dry, le grand refroidissement, avec, il y a 12 000 ans à peu près, qui s'est produit aussi, qui avait eu un impact énorme sur la vie sur Terre. Et ces évidences-là, ces changements de pôle et cette diminution ont eu beaucoup, 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 beaucoup d'impact sur la vie et sur différents continents. Et tu peux aller faire des études des sédiments, tu peux aller faire des études géologiques. Et la dernière, une des deux dernières, deux derniers affaiblissements au changement de pôle, on peut le voir dans, c'est rapporté par des journaux scientifiques, tu les vois partout, ces publications-là, dans des sédiments, même en Chine, à Beijing, pas loin de ça. Il y en a eu un autre, Alina Pali, une autre inversion des pôles, un autre affaiblissement. Et ça aussi, ça s'est produit à peu près, pas longtemps après cette même période-là. Donc, on est à toutes les 10 000 ans et même des fois plus rapidement aussi. Et c'est vraiment très inquiétant. Tu as eu plusieurs autres événements au cours des 100 000 ou 70 000 dernières années, donc, dont celui du lac Mono et plein d'autres aussi, celui du fameux Lachan. Encore là, on est à probablement, pas aux 70 000, aux 700 000 ans entre chaque, mais à peu près dans les 60 000 dernières années, 1, 2, 3, 4, 5, 6 inversions de pôle et affaiblissement de la magnétosphère. Donc, vraiment plus rapidement et beaucoup plus nombreux de ce qu'on a pu le penser. À la décharge de ceux qui nous donnaient ces informations-là, il y a quelques décennies, c'est que la science a évolué, l'outillage a évolué. Et selon la NASA, globalement, le champ magnétique a perdu 10 % de sa force depuis le 19e siècle. Mais, plus récemment, en 2010, avec de l'équipement plus sophistiqué, on s'est rendu compte qu'on était rendu, dans les 150 dernières années, à une perte de 15 % et c'est en train de s'accélérer, cette perte-là. Et c'est en train de s'affaiblir 10 fois plus rapidement maintenant. Maintenant, et c'est ça qui est vraiment inquiétant, on a perdu maintenant 25 %, puis cette augmentation-là de la perte se fait à un rythme de 1 à 2 % par année, ce qui est énorme. Donc, ça pourrait, et ça, on va vivre cette, selon Berkeley News, vivre ce changement, ce renversement magnétique dans notre vie maintenant. Nous, qui sommes là, dépendamment de notre âge, d'ici les 20 à 25 prochaines années, on devrait, et ça va se faire rapidement, et il n'y a plus rien qui se puisse faire après. Et ça vient, on a plusieurs sites scientifiques qui sont en train de faire des simulations numériques pour voir qu'est-ce qui va se produire, mais il n'y a rien qui se peut s'y faire. Et tout ça va faire en sorte qu'on va le vivre de notre vivant. 2030-2040, on entend beaucoup parler de cet agenda-là. Ces gens-là, qui sont à la tête du monde, connaissent toutes ces données et le savent très bien. Et ce qui va arriver va être tragique. Tragique. Et ça a un lien avec le climat, ça a un lien avec la vie sur Terre, ça a un lien avec, naturellement, la productivité alimentaire, ça a un lien avec tout. Les implications au niveau de l'activité volcanique sont énormes, avec le renversement de pôles, et ça rentre aussi dans les variations climat qu'on va connaître, avec une activité volcanique encore plus, comment dire, active. Wow! Chers amis, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux qui est en train de se produire, mais qu'on ne peut pas arrêter, qu'on ne peut pas contrôler. Et au niveau de la radiation aussi, de l'affaiblissement de ce champ magnétique qui nous bloque la radiation, qui nous vient du soleil, et les changements du climat aussi, qui sont probablement tous reliés à ça. Il y a eu des crises environnementales, il y a 42 000 ans, entre autres, qui ont été dues à ces renversements de pôles-là. Chers amis, préparez-vous, on n'en parle pas, mais tout est là sur la disparition d'un large éventail de mammifères aussi qui ont été reliés à ces changements de pôles. Les explosions solaires vont probablement amener des extinctions massives à cause du changement, de l'affaiblissement de cette magnétosphère. Ça va nous ramener à l'âge de pierre. Il ne faut pas oublier que toute notre technologie, toute notre vie est reliée à ça. La géophysique, la radiation, la chaîne alimentaire, la biologie, la psychologie et la technologie seront toutes affectées. Préparez-vous. Ce qui s'en vient, c'est plus gros que ce que vous avez imaginé pendant toute votre vie. Et on va le vivre, un de ces renversements de pôles-là, qui ont été étudiés, documentés, de notre vivant. Tout le reste devient vraiment très relatif. D'où l'importance de se préparer. Mais qu'est-ce qu'on pourra faire, je ne sais pas, mais il y aura une partie de l'humanité et de la vie sur Terre qui va poursuivre, parce qu'il y en a eu d'autres, mais il y en a beaucoup qui vont bérir, ceux qui seront surpris, ceux qui ne sont pas préparés. D'où l'importance de se préparer. Et on en parle beaucoup, tu le vois, il y a de plus en plus de gens qui envoient les messages à la population, avertis. Préparez-vous. Ce qui s'en vient, c'est gros. Mais de cette ampleur-là, je ne pense pas qu'on ne l'ait prévu. À tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada